Les traitements innovants sont des traitements qui sont de plus en plus chers. En tout cas, les laboratoires réclament des prix très élevés pour ces molécules, qui sont aussi des molécules très innovantes, qui apportent parfois des guérisons. On l'a vu dans l'affaire de l'hépatite C avec une nouvelle molécule, le sophosbuvir. Donc la principale préoccupation qu'on a, c'est celle de pouvoir se les payer, ces traitements innovants, parce que ça concerne parfois des groupes de population très nombreux, 100 000, 200 000, 300 000 personnes. Et donc ça coûte très cher à la collectivité nationale, à la solidarité nationale. Donc la question, c'est de savoir est-ce que nous allons pouvoir continuer à payer ces traitements à des prix qui ne cessent d'augmenter, qui veulent, comme les arbres, atteindre le ciel, atteindre l'infini. C'est ça le vrai défi d'avoir suffisamment d'argent dans l'équilibre des comptes de la nation, notamment l'assurance maladie, pour payer ces traitements. Sinon, on va devoir limiter l'accès à ces traitements, les donner à un groupe de population, limiter en nombre, ou bien pour une indication très particulière. Voilà, ne plus avoir notre mode français d'accès universel au traitement. Nous, il nous semble que l'une des priorités devait être de mettre en place ce qu'on appelle des études en vie réelle, suivre au plus près les faits, l'efficacité des médicaments sur les patients, dans des conditions de la vraie vie, au quotidien, et non pas uniquement se limiter à des études un peu hors sol, menées tout au début par les laboratoires sur des populations restreintes, avec des conditions d'administration et de prise du médicament très contrôlées et très surveillées. Ce que dit Catherine, c'est extrêmement important, parce que c'est porteur d'une nouvelle façon de fixer les prix. On évoque par exemple la fixation du prix à la performance ou du prix à l'indication. Mais pour pouvoir faire ces nouveaux prix, il faut avoir des études en vie réelle pour savoir si effectivement les guérisons sont là. Donc la nouvelle façon de surveiller le bénéfice d'un médicament, c'est aussi un des outils pour fabriquer une nouvelle manière de fixer les prix. On a des prix qui aujourd'hui sont fixés selon des règles qui sont des règles anciennes, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup d'innovation. Et honnêtement, on pensait que ça allait continuer comme ça pendant longtemps, sauf qu'on se trouve devant plein d'innovations qui arrivent en même temps. Bien sûr, des nouvelles molécules, mais aussi des nouveaux dispositifs médicaux, mais aussi de la robotique, mais aussi du numérique, mais aussi de la génomique. Tout ça fait un cocktail d'innovation extrêmement puissant, mais aussi extrêmement coûteux. Et donc il faut des nouveaux modèles de fixation des prix. Et on ne pourra construire ces modèles de fixation des prix que si on a un suivi en vie réelle de ces médicaments auprès des patients. Une autre des préconisations, c'est bien aussi d'introduire les représentants des assurés sociaux dans tout un tas d'organismes où on décide du prix, de la mise sur le marché, de la façon, si le médicament est efficace ou pas. Parce que nous pensons, à la section et nos rapporteurs, qu'il faut renforcer la démocratie sociale, sanitaire, faire participer y compris les représentants des assurés, donc les représentants des caisses qui financent. C'est une des questions importantes évoquées dans le rapport que celui de la transparence dans les modes de fixation des prix. Et pour que cette transparence soit effective, il faut qu'on soit moins en cercle fermé entre producteurs de médicaments et états ou assurances maladies, mais qu'il y ait aussi, au fond, les représentants de ceux qui cotisent pour payer ces médicaments. Parce que quand il y a plus de transparence dans le prix des médicaments, les prix baissent. C'est une des manières de faire baisser les prix. Alors nous, on propose très clairement de réfléchir à deux choses. Un regroupement des pays volontaires pour acheter, pour toujours permettre de jouer comme ça sur le volume et donc les prix. Et d'autre part, une agence européenne du médicament qui pourrait travailler sur les questions d'évaluation. L'enjeu international, il est complexe parce que c'est une question de protection de la propriété intellectuelle. Le prix du médicament, c'est au fond le prix du brevet. Et ça repose sur des accords internationaux. Donc modifier des accords internationaux, c'est complexe. Mais il faut essayer de le faire. Et la France a déjà pris des initiatives au dernier G7. Et puis encore récemment, à une réunion de l'OCDE qui se tenait à Paris. Donc voilà, il faut que la conscience internationale sur ce sujet augmente. On a offert aux pays du Sud une garantie d'avoir des prix limités avec ce qu'on appelle la licence d'office. Mais maintenant, les pays du Nord sont, eux, confrontés aussi à des prix très élevés. Donc il faut inventer de nouvelles règles. Et pour ça, il faut une conscience internationale plus aiguë du sujet. Et que notamment, si on ne bouge pas les lignes, eh bien, on aura plus difficilement accès aux traitements demain. Donc moins de guérison, une moins bonne santé publique, une moins bonne efficacité économique aussi de nos pays. Voilà. Et peut-être aussi des atteintes à la cohésion sociale parce qu'on a tous envie de vivre notre vie avec des traitements ou sans des traitements. Mais quand les traitements sont nécessaires, d'avoir une vie comme tout le monde. Et cette question est devenue vraiment une priorité pour l'ensemble des citoyens français, mais aussi de l'Union européenne. Parce que partout, certains s'inquiètent de ne plus pouvoir bénéficier rapidement de médicaments pour se soigner. Et c'est fondamental l'accès égalitaire aux soins.